Aujourd'hui, pour prendre des décisions politiques, on a besoin de toute une série de données sur la population, les évolutions démographiques, les évolutions de richesses, mais la vérité c'est que la qualité de ces données est assez faible. Et grâce aux données de masse, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir rassembler beaucoup plus de données pour comprendre la réalité et les analyser de manière beaucoup plus performante pour comprendre comment les phénomènes sociaux se passent, quels sont les vrais besoins des gens, etc. Et donc ça c'est utile. Et ce qu'il ne faut pas en revanche, c'est qu'on laisse des algorithmes décider pour nous et dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce qu'un algorithme c'est quoi ? Un algorithme c'est un système de décision informatique qui est porteur d'un système de valeurs et la question est de savoir quelle valeur on met derrière cet algorithme. Vous connaissez les algorithmes de recommandation de Netflix, tout le monde les connaît. Ces algorithmes-là, qu'est-ce qu'ils visent ? Ils visent à pousser vos préférences, mais surtout à maximiser la consommation de programmes Netflix. Un algorithme de service public, d'une télé ou d'une radio publique, elle ne doit pas pousser les préférences des gens. Les algorithmes doivent viser à ouvrir les gens sur la société, sur la diversité, sur des programmes de qualité, sur de la mixité. Et donc les valeurs qu'on va mettre derrière ces algorithmes sont très différentes de celles que Netflix mettra derrière les siens. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est se dire que les algorithmes vont répondre à toutes nos solutions, les algorithmes vont créer beaucoup de richesses et on va faire primer, comme quelque part aux États-Unis, la dimension économique sur les valeurs. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est se dire que grâce à la connaissance du big data, on va mieux connaître les citoyens, on va les contrôler, ce qui se passe en Chine. Et donc il faut que nous, Européens, trouvions une voie médiane où on met les algorithmes au service du développement humain, de la justice sociale, de la lutte contre les discriminations, de l'égalité. La démocratie suppose le respect de la vie privée et le secret du vote. Et évidemment, n'importe quelle plateforme, en quelques minutes, est capable de vous dire pour qui vous votez. Donc vous voyez qu'il y a un problème qui touche l'ADN, même l'esprit fondamental de la démocratie. C'est ça que nous devons protéger et nous devons inventer des règles et des systèmes qui permettent de protéger l'individu, beaucoup plus de transparence, nos propres plateformes avec nos propres règles, qu'ils ne soient pas soumises aux règles d'extraterritorialité chinoise, russe ou américaine, et puis une éducation des citoyens pour qu'ils comprennent les risques et qu'eux-mêmes fassent attention. Je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter des évolutions technologiques qui sont en cours. C'est des opportunités formidables, notamment le Big Data et l'intelligence artificielle, pour mieux soigner les gens, avoir une médecine personnalisée, pour avoir une démocratie beaucoup plus continue et qui permette une participation beaucoup plus forte, pour apporter des solutions locales ou globales aux problèmes du développement durable. Le sujet fondamental de l'homme aujourd'hui face à la puissance considérable de ces outils, c'est que voulons-nous en faire et quels pactes politiques, à l'échelle de la planète, devons-nous mettre en œuvre pour que ces technologies servent l'humanité tout entière et ne soient pas de nouvelles armes de destruction massive.